Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu jeu vidéo du jour, on va voir ensemble les meilleures news qu'il y a eu aujourd'hui et on va attaquer avec l'annonce qui a été faite directement par PlayStation concernant les jeux PlayStation Plus du mois d'avril qui vont être distribués gratuitement avec votre service d'abonnement si vous l'avez toujours en cours de validité. On aura donc Immortals of Aveum, ensuite Minecraft Legend et Skull the Hero Slayer. Alors je ne connais pas du tout Skull même si c'est celui qui m'inspire le plus je pense pour le mois prochain. Immortals of Aveum apparemment c'est sympa sans plus, ça c'est très très mal vendu mais je n'avais pas eu l'occasion de le tester. Par contre Minecraft Legend je l'avais testé et bon ben il y a mieux, clairement il y a mieux. Dans la catégorie des bandes d'annonce on a aussi eu hier Marvel Revolts. Donc c'est un jeu qui avait été leaké un petit peu en avance, donc on a eu le contenu, on avait vu les personnages qui allaient être présents, tout était vrai finalement sur le concept multijoueur etc. Sauf sur le côté FPS, dans les leaks il faisait mention des FPS. Donc tout était plus ou moins vrai, il n'y avait que cette petite différence. Le jeu se base énormément sur du concept de Overwatch en réalité, c'est vraiment un Overwatch-like dans l'univers Marvel. Alors il sera en free-to-play, ça faut le savoir aussi, disponible sur PC via Steam et l'Epic Game Store. Il n'est pas prévu qu'il sorte, en tout cas pour le moment, sur console de jeu, il a été annoncé vraiment que sur PC. Une alpha fermée aura lieu en mai prochain et aucune date de sortie n'a été mentionnée. 13 héros seront disponibles et ont été annoncés de manière officielle. Deux cartes aussi, on aura Asgard ou Tokyo en 2099. Voilà, je ne sais pas pourquoi mais j'ai bien aimé. Voilà, dans la gamme Overwatch, ça a l'air plutôt sympa, n'hésitez pas à donner votre avis, je vous laisse aussi regarder la bande d'annonce. France, elle est de l'air de l'air. Je suis prêt à faire un déjeuner ! Charge ! Oh, Wakanda ! Spider swing ! Tu es le gagnant ! Next team ! On va basculer sur du Sega et c'est une mauvaise nouvelle, plutôt mauvaise nouvelle. Pour le coup, vu qu'ils ont annoncé la suppression déjà de 240 postes en Europe. Donc voilà, gros licenciement à prévoir autour de chez Sega. Mais c'est un studio aussi qui en fait les frais, mais en réalité pas tant que ça. Donc c'est Relic Entertainment, qui est le studio qui s'occupe de la franchise Company of Heroes, Warmer 40 000 Dawn of War et aussi Age of Empires 4 par exemple. Donc Sega se sépare complètement du studio Relic, mais il n'est pas fermé pour autant. Le studio prend juste son indépendance. Donc très certainement que Relic avait suffisamment d'argent pour se racheter lui-même. Je pense que c'est un petit peu comme ça que ça a dû se passer. Mais globalement, voilà, le studio n'est pas fermé par Sega. Le studio est juste libéré, entre guillemets, par Sega. Voilà, il prend son indépendance. Donc ils continueront à travailler sur les jeux en cours. Il y aura bien la mise à jour pour Company of Heroes 3, qui est prévue pour sortir en avril. Donc là, 1.6, ça, ce sera toujours lancé, toujours fait. Et ils continuent à travailler sur leurs projets de leur côté. Donc ça ne change pas grand-chose en réalité. Juste, voilà, que Sega se sépare du studio. Et Sega, par la même occasion, va supprimer 240 postes en Europe. A basculer chez Dontnod, parce qu'eux ont beaucoup, beaucoup de projets en cours. Donc Dontnod, studio français qui est très réputé, surtout par rapport à Life is Strange. Et récemment, on a eu Bannisher, Ghost of New Eden. Bref, des jeux narratifs de plus en plus amenés sur du gameplay. Et ils ont beaucoup de projets en cours, comme je vous le disais. 7 jeux, au total, sont prévus par Dontnod sur 3 axes différents. C'est-à-dire qu'ils ont dissocié tous leurs projets, leurs concepts de jeu, sur 3 genres de jeux vidéo distincts. On aura donc l'accent qui sera mis sur le RPG, avec des aventures narratives et des jeux orientés action-aventure. En ce qui concerne, les projets 5 sont développés en interne, comme Lost Recon, Blood and Rage. Qui est un projet qui a été officialisé pendant les Game Awards. Bref, tout ça pour dire que du coup, la société travaille sur plusieurs projets à la fois. Travaille sur des RPG, d'une part. Des aventures narratives, comme ils ont commencé en fait. Life is Strange, voilà, dans cette idée-là. Alors que le RPG, on est plus dans Bannisher. Voilà, c'est un petit peu plus dans ce concept-là. Et derrière, des jeux orientés action-aventure. Et je ne crois pas qu'on en ait pour le moment sorti de chez Dontnod. Je me trompe peut-être, mais on ne me sent pas qu'on ait vraiment cette classe action-aventure bien représentée pour le moment au sein du studio. Mais voilà, 3 classes, 7 projets en cours, ça fait beaucoup. On va parler maintenant de Gearbox Software. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Embrasseur Group souhaite se débarrasser depuis un moment de Gearbox. Ceux qui s'occupent de la licence Borderlands principalement. Ils se sont débarrassés récemment de Cyber Interactive. Ils souhaitent vraiment se débarrasser de la plupart de leurs studios. Et là, on a maintenant l'officialisation autour de la vente du studio Gearbox. On avait eu des rumeurs sur certaines sommes engagées, sur une entreprise qui avait racheté. On ne savait pas réellement qui c'était. Maintenant, on le sait. Donc, la transaction s'élève à 460 millions de dollars. Une somme qui n'a pas été payée cash, mais qui a été payée en action donnée directement à Embrasseur Group. Qui a racheté Gearbox ? Eh bien, c'est Tech2 qui a récupéré le studio. La vente comprend du coup tous les studios de Gearbox qui sont basés à Montréal et au Québec. Elle englobe également l'obtention des franchises Borderlands, Teeny Tinas, Wonderland, Brothers in Arms, Duke Nukem, Homeworld et Risk of Rain. La compagnie qui s'appelle Gearbox Publishing, elle sera conservée par l'entité Embrasseur Group, mais renommée derrière. Voilà globalement où on en est autour du rachat du studio. Donc voilà, Borderlands, maintenant c'est Tech2. Parlons Capcom et plus précisément Dragon's Dogma. Il est prévu l'arrivée de certains DLC autour du jeu Dragon's Dogma 2. C'est un action RPG, vous le savez, qui a bien marché, mais il a subi quelques polémiques justement concernant les micro-transactions qui sont arrivées à droite à gauche autour du jeu. Là, c'est Capcom qui a fait un sondage directement auprès de la communauté des joueurs de Dragon's Dogma 2. Dans le but de savoir s'ils seraient intéressés par des DLC dans un avenir plus ou moins proche. DLC ou extension, donc petit contenu ou plus gros contenu autour du jeu Dragon's Dogma 2. En plus de tout ça, ils ont été demandés aux joueurs quelle serait la fourchette de prix acceptable pour ce genre de DLC. La fourchette allait de 9,99€ à plus de 50€ pour d'éventuelles extensions. Je ne pense pas que ce soit une histoire de prix, les extensions, enfin un peu quand même, mais dans l'idée du contenu surtout qui est apporté au jeu. C'est surtout ça qui vaut plus ou moins le coup, vous voyez par exemple des skins à 10€ ou 20€, c'est complètement non. Mais une extension comme celle de The Witcher à 15€, 25€ avec une quinzaine, une trentaine d'heures de jeu dedans, c'est complètement oui. Voilà, parce qu'il y a certaines extensions, pour citer par exemple Dawn of Ragnarok de Assassin's Creed Valhalla, qui était sorti à 50€, c'était le prix du jeu. Certains l'ont acheté ce prix-là, 9€ à la sortie, Leclerc ou un truc comme ça, ils l'avaient déjà payé 50-55€. Mais en tout cas, quand le DLC est sorti, c'était beaucoup plus cher que le jeu, qui avait déjà beaucoup baissé de prix derrière pour un contenu qui est beaucoup plus léger que le jeu. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas à créer le jeu, qu'ils ont juste à créer des nouvelles missions. Enfin voilà, le gros du travail est déjà fait, ça reste qu'un DLC, une extension, le vendre le prix d'un jeu, ça me semble assez élevé. Donc plus de 50€ pour moi, je vous dis non. Maintenant, n'hésitez pas évidemment à donner votre avis sur tout ça. On va parler de la Xbox, de la Xbox Series X, parce qu'on aurait du coup une fuite assez importante. Je vous mets l'image en fond d'une Xbox Series X couleur blanche, donc qui ressemblerait à la Xbox Series S et qui n'aurait pas de lecteur CD. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé récemment d'une nouvelle version qui avait été classifiée en Corée du Sud. Eh bien, il se pourrait que ce soit cette version alternative de la Xbox Series X. En tout cas, de ce qu'on en voit ici, ce serait des images concrètes de la nouvelle machine de Xbox. Donc c'est vrai qu'en full numérique, la série S et en full matériel, donc avec le lecteur CD, la série X. Il n'y a pas d'alternative comme le fait PlayStation avec le lecteur CD, une version 100. Donc Xbox serait en train de préparer quelque chose comme ça. Et terminons cette vidéo en parlant un petit peu politique finalement, vu qu'on va parler de la Russie. Vladimir Poutine a fait une commande assez spécifique concernant les jeux vidéo. Vous savez que les jeux vidéo ne sont plus trop accessibles actuellement en Russie. Et donc il souhaite fabriquer leur propre système de console, comme avoir une Xbox, une PlayStation fait par la Russie. Et tout un système, les logiciels, les jeux, les machins, tout faire en interne. Donc le président russe, Vladimir Poutine, a chargé son gouvernement d'examiner les conditions nécessaires à l'organisation de la production de consoles de jeux et de consoles de jeux portables en Russie. Les fabriquer en Russie, les produire en Russie et même créer un système d'exploitation spécial et un système cloud pour fournir des jeux et des programmes aux joueurs. La date limite fixée par le président Poutine pour exécuter cet ordre est au 15 juin 2024, soit dans quelques mois seulement. Le premier ministre russe supervise l'achèvement de la tâche, tandis que le porte-parole a déclaré que l'ordre de Poutine d'envisager la création d'une console produite dans le pays contribuerait au développement de l'industrie du jeu russe. L'organisation pour le développement de l'industrie du jeu vidéo a fourni en février au gouvernement russe une feuille de route sur 5 ans, définissant un programme en 83 points pour développer des jeux en Russie. Donc vous avez compris le délire, tout faire en interne, leurs consoles, leurs programmes, leurs jeux, leurs machins, vraiment tout construire et fabriquer en Russie. Donc une future concurrence en fait à la Xbox et à la Playstation. Pas pour l'instant, c'est sûr et certain de toute façon par rapport aux conditions actuelles avec la guerre, etc. On a deux entités dissociées, mais qui sait à l'avenir ? Si la paix revient, on pourrait avoir du coup sur le marché une nouvelle console de jeu, la console de jeu créée par les Russes, qui pourrait s'implémenter à droite à gauche dans le monde. Encore une fois, on ne connaît pas l'avenir, pour le moment on en est très loin de cette hypothèse, mais ça pourrait éventuellement arriver. Donc est-ce que ce sera un système fermé, cloisonné comme les Playstation ou plus ouvert comme souhaite le faire Xbox, ou pourquoi pas une petite machine qui ressemblerait à un PC en fait, finalement, avec plusieurs possibilités pour aussi faire jouer les jeux éditeurs tiers. Voilà, dans ce délire-là, on ne sait pas trop ce qu'il en sera, mais voilà, c'est quand même assez gros, je pense, pour vous en parler aujourd'hui. N'oubliez pas bien entendu de donner votre avis sur tout ça, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, t'es tchao ! Sous-titrage ST' 501